Bon, merci pour tous de votre accueil dans cette grande salle avec cette grande ovation. On commence. Bonjour tout le monde ! Bonjour ! Bon, merci de votre accueil. J'ai déjà donné une conférence ici il y a six mois. Un an ? Déjà un an ? Quasiment neuf mois. Il y a neuf mois. Une gestation. Voilà, donc neuf mois dans la grande salle de la MJC. La belle salle. La belle salle. Charles Trenet. Qui vient de chez moi, il vient de Narbonne. Voilà, donc j'ai évoqué un certain nombre de choses. Bon, j'imagine que la plupart d'entre vous n'étaient pas présents à l'époque. Donc ne vous inquiétez pas, c'est comme quand vous avez regardé un film et que vous avez raté le début. Je vais vous raconter ce que vous avez raté. Ok, alors si vous voulez bien, ce que je vous propose c'est qu'on va éteindre la lumière. Parce que ce n'est pas moi qui compte, c'est les photos que je vais vous présenter et les histoires que je vais vous raconter. Ça va, c'est pas un peu trop noir ? Non, mais c'est bien, comme ça on ne me voit pas et moi j'adore quand on ne me voit pas. On rallumera à certains moments, ne t'inquiète pas. Alors, ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est que la plupart des gens, et c'est ce que j'avais expliqué la dernière fois, la plupart des gens arrivent dans la photographie, arrivent dans le monde de la photographie, soit par les biais des clubs, soit par le biais du fait qu'ils vont se lancer tout seuls, parce qu'ils ont acheté un appareil photo à la FNAC ou que sais-je. Et tout le monde a un énorme problème, c'est qu'on commence en faisant quelque chose qu'on ne comprend pas. On ne le comprend pas, pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une vieille histoire qui est très ancienne, c'est qu'on nous a menti sur ce qu'est la photographie. Alors ça, c'est les épisodes que vous avez ratés. On nous a menti sur ce qu'est la photographie, parce qu'au début de l'invention de la photographie, donc au milieu du 19e siècle, on ne concevait pas encore la photographie comme un art. Pour la simple et bonne raison que, vous savez, quand une nouvelle technique arrive, les artistes, les critiques d'art sont tous un peu dans le même état d'esprit, en disant, c'est quoi ce truc, c'est un truc pour les jeunes, et ce n'est pas encore de l'art. Et effectivement, jusqu'au début du 20e siècle, on a considéré la photographie comme une technique objective, c'est-à-dire une méthode qui consistait à prendre un bout du réel et à l'implanter sur une image en deux dimensions, donc sur une feuille de papier ou sur une plaque de verre. Et cette idée, c'est-à-dire l'idée que la photographie, c'est quand même quelque chose d'un petit peu lié au réel, on voit beaucoup chez le soleil, on le photographie, on l'a en deux dimensions, cette idée-là, elle tourne encore dans la tête des gens. Elle tourne dans la tête des gens, ce qui fait que la plupart des personnes qui se lancent dans la photographie essaient de faire quelque chose d'impossible, c'est-à-dire de reproduire le cosmos, reproduire le soleil, reproduire l'émotion qui est réelle, qui est ressentie par nous, en deux dimensions, sur une feuille de papier. Évidemment, il n'y arrive jamais. Ce que je racontais dans la précédente conférence, c'était la chose suivante. Vous êtes parti en vacances avec les gens que vous aimez, votre mari, votre femme, vos enfants, vos amis. Vous êtes au bord d'une plage paradisiaque dans le Pacifique. L'air est doux, il sent la vanille. Vous avez passé une journée magnifique, vous êtes baigné, vos enfants vous ont fait des cadeaux, vous avez joué, vous avez un petit peu bu, vous êtes de bonne humeur. Et le soleil se couche, vous avez votre appareil photo à côté de vous et vous dites « Ah, je vais immortaliser ce moment extraordinaire. » Ce moment extraordinaire où le soleil se couche. Mais ce n'est pas le soleil qui se couche que vous racontez. Vous racontez la journée avec vos amis, votre femme, vos enfants, etc. L'odeur de vanille, le bruit du ukulélé, le poisson que vous avez mangé grillé sur la plage. Vous voulez raconter ça. Et vous faites une photo et une fois rentré chez vous à Salon de Provence, vous regardez cette photo et vous n'y voyez qu'un banal coucher de soleil avec des cocotiers. Comme il y en a des milliards dans les cartes postales qu'on vous vend un peu partout. Pourquoi ? Parce que vous vous êtes fait avoir. Vous avez cru qu'on pouvait photographier le réel et faire exister dans l'image l'émotion que vous avez ressenti. Vous pouvez faire cette image et vous en servir comme élément de souvenir en montrant cette photographie et en disant à vos amis « Eh bien ce jour-là, j'étais au bord de la plage, j'avais passé une journée merveilleuse avec mon mari, ma femme, mes enfants, j'avais l'air senté bon, la vanille, etc. » Mais c'est un élément qui ne fonctionne que si vous vous racontez la petite histoire qui va avec. La photo, elle ne contient que la bête réalité du soleil qui se couche. Pourtant, et heureusement, et c'est ce qui fait que la photographie est un art, on peut faire apparaître dans la photographie l'odeur de vanille et les souvenirs que je viens de vous raconter. Sauf que ça, ça va nécessiter de passer par quelque chose qui s'appelle l'art. « Art » et « Qu'est-ce que l'art ? » L'art, ça vient d'un mot latin qui est « ars », qui se décline en « artis » et qui veut dire plein de choses. Et ce mot, en fait, les différents sens de ce mot sont ceux qui fait que le mot « art » comme nous l'employons aujourd'hui au XXIe siècle, signifie ce qu'il veut dire. Qu'est-ce que l'art chez les Romains ? L'art chez les Romains, c'est la capacité à fabriquer, mais c'est en même temps la capacité à tromper, à faire croire, à donner l'impression que quelque chose existe. Et ça a donné en français un mot que vous connaissez tous et que la plupart des photographes débutants détestent. Ce mot, c'est « artifice », « artificiel ». Et on se dit « Ah ben non, si je fais une photo qui a l'air artificielle, elle ne va pas être vraie. Et si elle n'est pas vraie, elle ne va pas faire ressentir ce que je veux faire ressentir. » Pourtant, c'est exactement cela le travail de l'artiste. Le travail de l'artiste, c'est par le biais d'un travail technique, par le biais de méthodes artistiques, de faire ressentir quelque chose à quelqu'un. Lorsque vous allez dans un musée, que vous voyez une toile qui vous fait rêver, qui vous emporte, qui vous cause un choc esthétique, eh bien, lorsque vous voyez ça, c'est que l'artiste a mis tout son savoir-faire et tout son artificiste pour vous faire ressentir cette sensation. Donc, si vous arrivez dans la photographie en vous disant « Je veux représenter ce que je vois », vous ne ferez pas de la photographie, vous ferez de la photocopie. Et vous serez donc des photocopieurs. Si vous voulez être un photographe, eh bien, il va falloir penser différemment. Et c'est ce que je vais essayer de vous raconter ce soir. Voilà. Donc, ça, c'était le résumé de l'épisode précédent. Donc, ça avait duré une heure et demie, cette explication-là. Donc, pour ceux que ça intéresse, je donne cette conférence régulièrement un peu partout. Alors, celle que vous avez aujourd'hui, c'est une toute nouvelle. Voilà. Donc, l'artifice. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, j'avais montré notamment cette photographie. Alors, cette photographie, elle est prise au téléphone portable. Elle représente à peu près ce qu'on aurait vu si vous aviez été présent. Qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit un jour gris. Bon, la couleur est liée sans doute au tissu, qui n'est pas pareille, parce que normalement, la même couleur partout. Donc, vous voyez, un jour gris de fin d'automne, les feuilles des arbres sont tombées. Il fait manifestement froid, parce que tout le monde porte son blouson. Y compris le modèle que vous voyez au centre, avec la robe blanche. Mais vous voyez aussi les dessous du truc qui va faire apparaître la photo d'après. Les dessous du truc, c'est les deux flashs qui sont situés à droite et à gauche, et qui vont éclairer le mannequin pour faire la photo qui va venir. Petite parenthèse, toutes les photos que je vous présente sont toujours réalisées sans Photoshop. Jamais. Et donc, vous auriez vu ceci, si la photo avait été prise. Qu'est-ce qu'on cherche à montrer ? Bon, ça, c'est une photo publicitaire. Le but est de montrer une robe de mariée, et donc de donner l'impression, les robes de mariée, en général, on les porte plutôt quand il fait beau. Et surtout, vu comme elle est déshabillée, effectivement, on ne pense pas à une ambiance de neige et de froid. Comment on va donner l'impression qu'il fait bon, que c'est l'été ou un soir d'été, que c'est la golden hour ? Comment on va le faire ? Qu'est-ce que le soir d'été ? C'est une atmosphère plutôt chaude avec une lumière plutôt douce. Qu'est-ce que la golden hour ? La golden hour, c'est une lumière qui va arriver de manière orangée, horizontale, et provoquer des ombres longues. Comment on fait ça ? On place des lumières qui vont donner cette impression. Ça n'est qu'une impression. Tout ce que vous voyez dans votre photographie, ça n'est que de la lumière. Là, vous me voyez moins bien que vous me voyez tout à l'heure parce qu'il y a moins de lumière. Et si on éteignait la lumière, je ne disparaîtrai pas. Mais vous ne me verriez plus. En photographie, c'est pareil. Ce qui est éclairé se voit, ce qui n'est pas éclairé ne se voit pas. Et on peut donner l'impression que les choses existent simplement par la lumière. Et c'est ce que je vais vous montrer. Parce que, n'oubliez pas, et on vous le dit sans cesse quand on vous enseigne la photographie, photographier, ça veut dire écrire avec de la lumière. Ça ne veut pas dire appuyer sur un bouton. Ça ne veut pas dire acheter un nouvel hybride super, pas génial avec plein de gadgets. Ça veut dire écrire avec de la lumière. C'est donc image d'après. Alors, pour ceux qui n'étaient pas à la conférence, vous avez cette première photo et vous avez ensuite cette deuxième photo. Elles ont été prises à une seconde d'intervalle. En réalité, fait-il jour ou fait-il nuit ? Dehors. Vous avez le droit de répondre. C'est participatif. Il fait nuit. Il fait nuit. Et bien, effectivement, il fait nuit. Il fait nuit. Oui, mais toi, tu étais là à la conférence. C'est facile. Non, mais je ne me rappelle pas. Il fait nuit. Parce qu'effectivement, là, vous avez l'impression qu'il fait jour dehors. Simplement parce qu'on a projeté de la lumière à l'extérieur qui éclaire les buissons qu'on voit dehors. Pourtant, il fait bien nuit. En vrai. Mais peu importe qu'il fasse nuit ou qu'il fasse jour, puisque la lumière du jour et de la nuit, ça n'est que de la lumière. Et votre appareil photo peut capter les choses d'une manière ou d'une autre. De la même manière, alors, ceux qui étaient là à la conférence, taisez-vous. Silence. Cette modèle est intégralement nue. Elle n'est pas habillée. La robe que vous voyez n'est pas une robe. C'est de l'ombre. Je vous explique techniquement comment on fait ça. C'est très simple. On projette sur le haut du corps du modèle une lumière à travers une série de lentilles. C'est ce que vous avez quand vous allez au théâtre et que vous voyez un rond de lumière autour du sujet. Vous savez ? En fait, c'est la même chose qu'au lieu de projeter par terre, on va projeter sur le sujet. Donc, ce qui est éclairé est éclairé et ce qui est noir donne l'impression que c'est une robe. Ça n'est que de la lumière. Et donc, voilà. Je commence l'introduction de cette petite conférence. Alors, moi, le studio que je dirige s'appelle le studio B612. Il s'appelle B612 parce que dans Le Petit Prince, d'Antoine de Saint-Exupéry, l'astéroïde du Petit Prince s'appelle l'astéroïde B612. Et donc, j'aime beaucoup ce livre qui m'a beaucoup inspiré dans mes créations et ma façon de voir le monde. Et vous vous rappelez, si vous vous rappelez de ce livre, et si vous ne vous en rappelez pas, relisez-le d'urgence. L'aviateur tombe dans le désert et rencontre le Petit Prince qui lui demande de lui dessiner un mouton. Et quand l'aviateur dessine le mouton, il commence par dessiner un mouton avec des pattes, de la laine, etc. Et au fur et à mesure, il se rend compte que ce n'est pas ce qu'attend le Petit Prince. Qu'est-ce qu'attend le Petit Prince ? Il attend de l'imaginer son mouton. On n'a pas besoin de le montrer. Ce qui compte, c'est de montrer la caisse dans laquelle il est. Et en fait, le petit dessin que vous voyez dessous, c'est la caisse dans laquelle est le mouton. Et lorsque le Petit Prince voit ce dessin, il s'écrit « C'est exactement comme ça que je le voulais. » Parce qu'en réalité, nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas des machines. Et nous, nos yeux ne sont pas des appareils de photos. Nos yeux ne sont même pas des cellules photoélectriques. Nos yeux sont d'une merveille de l'évolution qui a mis 4 milliards d'années à arriver et qui, par le biais de notre cerveau, par le biais de notre imagination, de notre culture, de nos rêves, de nos peurs, va nous faire voir des choses. Et si nous montrons la même photo à 10 personnes différentes, elle fera ressentir 10 choses différentes à chacun d'entre nous. parce que nous n'avons pas vécu les mêmes peines et les mêmes plaisirs. Et lorsqu'on fait de la photographie, on va s'adresser non pas aux yeux dont on n'a rien à faire, on va s'adresser à l'esprit, on va s'adresser à l'âme et on va s'adresser au cœur. C'est ça qui compte. Et donc, avant de faire une photographie, il va falloir penser. Parce qu'en réalité, l'idée préconçue, et ça, vous allez voir, je vais battre en brèche cette idée-là, l'idée préconçue que ben non, la photographie, c'est pas ça, la photographie, c'est de l'émotion, je me promène, je vois quelque chose, je le shoot et je l'ai. Cartier-Bresson, le génie. Sauf que vous allez voir que l'idée, le mythe qu'on vous raconte de l'instant décisif d'Henri Cartier-Bresson, d'Henri Cartier-Bresson, c'est un mythe. Et c'est un mythe qu'il reconnaît lui-même et qu'il explique lui-même. On va voir par exemple, alors je sais pas si je suis dans l'ordre, non pas du tout, je suis pas dans l'ordre. Bon, excusez-moi. Alors, je reviendrai à Henri Cartier-Bresson après, excusez-moi. Donc là, je vous montre une première photo. Alors, l'essentiel des photos que je vous présente sont les miennes, mais je vous dirai quand ce sont d'autres auteurs présentés. Alors, cette photo est réalisée sans retouche. Je ne suis pas allé sur la Lune et même si on y était allé, la modèle aurait explosé et congelé en même temps. D'ailleurs, c'est un phénomène absolument magnifique. Si vous lancez quelqu'un dans l'espace, l'espace étant préproche du vide absolu, il congèle. Mais en même temps, le corps humain avec la pression qu'il a boue en même temps. Donc, si vous jetez quelqu'un, vous mettez quelqu'un sans scaphandre sur la Lune, il boue, il explose et il congèle en même temps. Il faut photographier. En même temps. Donc là, il faut être très rapide. Non, non, donc évidemment, nous ne sommes pas allés sur la Lune. La photo a été prise dans une petite ville proche de cette. Sans retouche. Et je vais vous expliquer comment elle est faite. Et je vais vous expliquer pourquoi penser, rêver va vous permettre de créer. En réalité, la Lune que vous voyez là ou l'astéroïde ou ce que vous voudrez, ça n'est qu'un tas de sel. C'est un tas de sel utilisé par la DDE pour déneiger les routes. Ce tas de sel, inutile de vous dire qu'à côté de Montpellier, il est utilisé rarement. Et il était donc dans un hangar, un hangar en ferraille, un très vieil hangar dans lequel il y a plein de petits trous de rouille. La photo a été prise un jour de grand soleil dans le hangar complètement fermé, sans fenêtre. Qu'est-ce qu'on voyait ? On voyait les petits trous de rouille avec la lumière du soleil qui passait à travers. Et ça faisait comme des étoiles. Et là, je me suis dit mais c'est génial. On a la Lune parce que ça faisait une espèce de truc blanc avec des cratères et les étoiles. Il suffit de rajouter la Terre. Donc là, j'ai pris une photo de la NASA que j'ai imprimée, copiée sur un bout de carton, posée derrière. J'ai mis un flash pour l'éclairer. Puis j'ai mis ma modèle là et j'ai fait ma photo. Ce que j'essaie de vous dire, c'est lorsqu'on oublie qu'il s'agit d'un tas de sel, qu'on oublie qu'il s'agit de trous de rouille, qu'on oublie que c'est un hangar et qu'on imagine ce que ça pourrait être en photo, on peut faire apparaître tout ce qu'on veut dès l'instant où on place les choses au bon endroit. Là, c'est la même chose. Alors, je vais vous montrer la photo finale d'abord. Puis après, je vais vous montrer comment elle est faite. Alors là, c'est une modèle qui marche sur l'eau en talons aiguilles. Alors, j'avais demandé à Jésus mais il n'était pas là ce jour-là. Et il a un carnet et c'est difficile de l'avoir. Moi, je n'y arrive pas. Mais je dis, c'est simple. Comment on peut faire marcher quelqu'un sur l'eau ? Mais en fait, quand vous voyez l'eau, vous ne voyez pas l'eau. Vous voyez la surface de l'eau. Plus exactement, vous voyez le reflet de l'atmosphère sur l'eau qui, par le biais de la loi de Snell-Descartes, vous vous rappelez ? Bien sûr. Permet d'avoir un reflet uni. Donc, on ne voit pas sous l'eau. Donc, on peut mettre n'importe quoi sous l'eau. Donc, on avait mis une caisse sous l'eau. Ah non, ce n'est pas celle-là. Excusez-moi. Voilà, on avait mis une caisse sous l'eau. Bon, on ne la voit pas très bien. Elle est là. Ici, là. Et la modèle dessus. Bon, la photo, elle est de très mauvaise qualité parce que c'était une vidéo. Mais là où c'est intéressant, si vous regardez la photo, vous avez l'impression que la dame, elle est toute petite avec des petites jambes. Parce qu'en fait, la vidéo, elle est tournée debout. Et la modèle, elle est plus petite. Et donc, comme elle est prise en plongée, elle paraît petite. Tandis que dans la photo d'avant, elle paraît très grande jambes. Mais en fait, les gens, ils ne sont ni grands, ni petits. Ils sont ceux que vous voulez montrer d'eux. Moi, je vous paraît très grande parce que d'abord, je le suis. En plus, je porte des talons. Mais surtout, parce que vous êtes assis. Imaginez que ça soit la même chose, mais que vous soyez sur des bancs beaucoup plus haut que moi. Je vous paraît très petite. Donc, les choses, elles ne sont pas une chose. Rien n'est vrai d'une manière. Lorsqu'on vous dit j'ai la vérité, dans le vouement, parce qu'il n'y a pas une vérité, il y a plein de vérités. Il y a plein de façons de voir les choses, plein de façons de voir le monde, plein de façons de le comprendre. Et c'est ça, le photographe. Le photographe, c'est celui qui, par le fait qu'il va choisir de se placer à un endroit, va obtenir une façon de voir. Et cette façon de voir va être transmise et donner l'impression que les choses sont quelque chose. Mais elles peuvent être tout à fait différentes. Alors, par exemple, on peut faire voler des baguettes de pain. Alors, c'est une baguette de pain volante. Enfin, il faut vraiment, c'est compliqué, il faut demander au boulanger, il la prépare en général l'avant-veille, et alors là, après on lui dit Kiki, saute ! Et elle saute. Alors, évidemment non, évidemment c'est juste une... Alors c'est bizarre la reproche, parce qu'en fait il y a des traits sur le machin. Bon, il n'y a pas de traits, non. Normalement, les photos sont plutôt bien. Alors bref, qu'est-ce que je veux dire ? Donc là, il suffit de mettre votre baguette sur une plaque de verre. Dès l'instant où vous la mettez suffisamment haut, l'ombre est détachée, on a l'impression qu'elle vole. On peut faire pareil avec des gens. Alors, on peut les faire sauter au-dessus de soi, mais bon, le problème c'est que parfois ils retombent sur vous. Et voilà. Et donc, en fait, là je vous montre ce que ça donne en photo, mais en vrai, c'est ça. La modèle, elle est sur une plaque de verre au-dessus du sol. Et moi, je suis en dessous. Bon, on ne me voit pas parce que je suis en train de faire la photo. Mais, en fait, l'idée, c'est que tout est possible en photographie, sans tricherie. dès l'instant où on commence à réfléchir et en se disant qu'est-ce que je veux montrer, qu'est-ce que je veux créer, qu'est-ce que je veux faire ressentir. Et dès l'instant où on commence à penser comme ça, vous allez voir que vos photographies, elles vont changer radicalement. Et il n'y a pas besoin d'avoir un appareil photo qui vaut une fortune pour faire ça. On peut faire ça avec un téléphone portable. Bon, ça, c'est une autre technique. C'est très, très chiant, ces petites rayures. Je n'aime pas. On peut faire pareil. On peut donner l'impression que les modèles sont plaqués contre des vitres. On peut faire encore comme ça. Elle doit être conchée sur le pied. Elle est allongée par terre. Exactement. Elle est allongée par terre. Paf. Voilà. En vrai, elle est comme ça. Là, je vous montre des exemples pour vous montrer un petit peu comment, par les choses simples, on peut obtenir des résultats hyper intéressants. Et donc là, j'en viens à cette phrase que j'aime beaucoup de Franck Horvath. Alors, Franck Horvath, si vous ne le connaissez pas, bon, hélas, il est mort il y a deux ans du Covid. C'est un des plus grands photographes de mode français, enfin, franco-italien, et qui a notamment publié dans Vogue, dans Harper's Bazaar, dans Rolling Stone's Magazine, et qui a fait des choses juste extraordinaires, mais qui a notamment dit cette phrase. Photographier, c'est de l'art de ne pas presser le bouton. Pourquoi ? Parce qu'en général, quand on a un appareil photo, a fortiori, un appareil photo numérique, on a tendance à photographier tout n'importe quoi et à espérer qu'en appuyant, il se passe quelque chose de magique et que la photo réalisée, ça ne soit pas ce qu'on a vu. C'est magique, c'est bizarre. Vous n'avez pas remarqué ça ? Oui. On fait la photo, on voit quelque chose, on dit, bon, c'est pas terrible. Je fais la photo, peut-être que ça va être terrible, ça va être génial quand je vais regarder sur l'écran. Vous savez, un appareil photo, c'est une machine, il n'y a pas de magicien à l'intérieur, il n'y a pas de petite fée. La lumière, elle arrive, par le biais de lentilles, elle va arriver sur un capteur ou sur une pellicule et elle va s'imprimer dedans. C'est tout. Si vous espérez que l'art, le fait d'appuyer sur le bouton, il se passe quelque chose, c'est que vous avez voté Macron l'année dernière. C'est ce genre de choses. Enfin bref, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. En revanche, si on prend le temps, si on réfléchit, si on se met au bon endroit, là, on peut avoir une photo extraordinaire. Mais, il faut réfléchir. Il faut penser. Si on ne pense pas, de deux points de vue, premièrement, qu'est-ce que je veux montrer ? Qu'est-ce que je veux faire ressentir ? Et de l'autre côté, comment je vais faire pour que ça apparaisse ? Comment je vais régler mon appareil photo ? Vous n'aurez jamais de bonnes photos. Alors, parfois, évidemment, par chance, ça arrive. Mais vous n'aurez jamais de belles choses. le seul moyen, ça va être, au lieu de presser le bouton, d'attendre. Et d'attendre encore. Et d'attendre encore un peu. Et à partir de ce moment-là, on pourra commencer à rentrer dans la deuxième partie des choses. La deuxième partie des choses, alors cette photo, évidemment, ce n'est pas moi qui l'ai réalisée. C'est Alberto Corda, un grand photographe cubain, qui a réalisé cette photo. Sauf que la photo qu'il a faite, ce n'est pas celle-là. Ça, c'est celle que vous connaissez. C'est celle qui a été transformée, un petit peu retouchée, recadrée, réorientée, par un éditeur qui s'appelait Gianfranco Feltrinelli, qui l'a transformée. Mais la photo originale, ce n'est pas ça. La photo originale, c'est ça. Alors cette photo, techniquement, elle a 92 000 défauts. Elle est cramée sur l'arrière-plan. Le cadrage fait que le personnage à gauche, il ne sert à rien. La plante verte à droite, elle ne sert à rien. Et Che Guevara, qui est censé être un grand héros libérateur, on a l'impression qu'il est tassé, tout petit, tout écrasé. Pourtant, la photo que vous avez vue avant, elle est bien dans cette photo. Il n'y a pas de tricherie. Il y a juste un recadrage, une réorientation d'environ 15 degrés et un petit contraste. Petit poussé. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'Alberto Corda a pris cette photo, dans sa tête, ce n'était pas cette photo qu'il voulait. Il voulait juste représenter Che Guevara qui était en train d'attendre son tour parce qu'il devait donner, c'était un enterrement parce qu'en fait, il y a eu un accident terrible à la Havane à l'époque et Che Guevara devait s'exprimer pour donner ses condoléances et donc, en attendant que les autres parlent, notamment Fidel Castro qui devait parler depuis trois heures, il s'ennuyait et Alberto Corda a fait cette photo. Pourtant, cette photo recélée en germe, une des plus grandes photos de l'histoire que vous connaissez tous. Ce que j'essaie de dire par là et c'est ce que je vais vous montrer juste après, c'est que et donc là, j'arrive enfin à Ricartier-Bresson, c'est que la plupart des gens et l'idée commune qu'on trouve dans beaucoup de clubs photos, hélas, j'espère que ça n'y est pas chez vous. Si ça y est, attention, je pratique des exorcismes. Cette idée, c'est justement celle que je vous disais tout à l'heure et qui est véhiculée par énormément de gens, qui est qu'il y a deux sortes de gens. Il y a nous, c'est-à-dire le commun des mortels et les génies. Les génies, Henri Cartier-Bresson, Helmut Newton, et ces gens-là. Et qu'eux, ils ont quelque chose de magique quand ils font une photo, paf, ils font un chef-d'oeuvre. Nous, on est obligé de travailler, travailler, travailler pour de temps en temps avoir une photo présentable. Et qu'eux, ils sont capables de savoir exactement à la fraction de seconde près le moment où la photo va se passer. Et par conséquent, ils se promènent, ils ont l'appareil comme ça et clic ! Ah, elle est géniale ! Clic ! Ah, elle est géniale ! Clic ! Elle est géniale ! T'as tout compris. Donc ça, c'est l'idée qu'on a tous et que moi, j'ai eue pendant très longtemps. Et puis après, un jour, vous allez, je ne sais pas, par exemple, à une grande exposition. Il y avait une rétrospective Cartier-Bresson au Carousel du Louvre au début des années 2000. J'étais jeune, encore jeune photographe et donc j'y vais. Et il y avait, par exemple, la planche contact de cette photo. Mais en fait, qu'est-ce qu'il y a sur cette planche contact ? Alors, s'il n'y en avait pas une, il y en avait cinq. Cinq planches contact avec une cinquantaine de photos. Il y a des photos avec des gens qui passaient qui n'étaient pas au bon endroit, des gens sans intérêt, des photos mal cadrées, etc. Celle-là, sur la série qu'il a faite, il y en avait deux qui étaient bien, dont celle-là. Et après, on vend l'idée que, ah oui, mais il était là à l'instant décisif. Mais non, il était là depuis deux heures. Qu'avait fait Henri Cartier-Bresson ? Et ça, il raconte dans ses mémoires, ce n'est pas moi qui vous le raconte. Il s'est installé là, il a vu l'inscription « Jouissais sans entrave », on n'était pas loin de 68. Il savait qu'à un moment donné, quelqu'un allait passer et que sa présence allait donner du sens, un intérêt, un aspect comique, un aspect politique, à l'image. Mais il a attendu, il a fait ses mesures de lumière, il a réglé son appareil photo. Et puis, quand quelqu'un passait qui pouvait raconter une histoire, il déclenchait. Il n'y a pas d'instant décisif. Il y a une photo magique parmi un grand nombre de photos sans intérêt. Si je vous dis tout ça, c'est pour vous décomplexer et vous dire « En réalité, la photographie, l'idée qu'il y a des génies et des gens comme nous, c'est une idée absurde. » En réalité, vous pouvez faire apparaître des choses extraordinaires et des choses de très grand niveau simplement en vous disant « Eh bien, je vais me placer à tel endroit parce que dans cet endroit, il va se passer quelque chose. » Je suis sûr que comme moi, vous avez passé du temps dans des gares en attendant des trains. Et vous avez remarqué dans les gares, les gens sont pressés. Et quand les gens sont pressés, ils ne font pas attention à leur façon d'être, à… « Ouais, viens ! » Et ça donne des scènes juste extraordinaires. Ben, installez-vous dans une gare avec un appareil photo, enfin, dans un quai de gare avec un appareil photo. Vous allez voir que vous allez sortir 50 super photos de scènes juste extraordinaires. J'avais fait ça avec des étudiants d'une école de photos dans laquelle je suis enseignante et on s'était installé comme ça et on avait des photos, notamment, il y avait une armée de légionnaires, enfin, une armée, un groupe de légionnaires qui, visiblement, partait en permission et je ne sais pas ce qu'ils avaient fait s'ils étaient à la fête forêt qui dépassaient du… Et c'était juste extraordinaire de voir ces gens taillés comme des machins énormes, virils à l'extrême avec leurs gros nounours roses qui pendaient derrière. Mais en fait, ça fait des scènes juste extraordinaires. Il suffit d'être là où il se passe des choses. Il y a des endroits où il ne se passe jamais rien. Mais sur les quais de gare, il se passe toujours quelque chose. Allez là, allez-y et vous aurez l'instant décisif. Le fameux. Mais il n'est pas décisif. Il est décisif parce que c'est vous qui décidez de faire apparaître les choses en étant au bon endroit. Une autre idée. Alors ça, c'est un photographe tchèque que j'adore. Il fait des photos juste folles. Et alors ça, c'est une photo prise à côté de Prague sur un pont. Il a neigé. Il y a quelqu'un qui nourrit des canards. Mais elle est intéressante parce qu'elle a tous les défauts du monde pris individuellement. Elle est cramée sur la partie blanche. Elle est absolument verticale dans le cadrage. Il n'y a pas de règle des tiers. Il n'y a rien de tout ce qu'on vous raconte. Pourtant, elle est juste phénoménale dans sa construction. Et là, je viens à un de mes dadas. Ce qui fait que je fais des conférences partout. c'est ne suivez pas les règles qu'on vous enseigne lorsqu'on vous dit ce sont des règles. Il n'y a pas de règle dans un art. Il y a des règles en comptabilité. Il y a des règles dans le code de la route. Il y a des règles dans des tas de domaines mais pas en art. En art, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. La règle des tiers n'est pas une règle. C'est une méthode. C'est une possibilité. Une possibilité parmi au moins 55 autres possibilités. Ernst Gumbrich qui est un des plus grands historiens de l'art a analysé dans les années 80 qu'il y avait 52 méthodes de composition classiques dans la peinture classique. Depuis, on en a découvert au moins 5 de plus. 5 façons de construire une image qui fonctionnent. Mais ce sont des façons de faire apparaître une image et de faire ressentir quelque chose. Ce sont des façons. C'est-à-dire que vous avez le choix et vous pouvez en inventer de nouvelles. Lorsque Vincent Van Gogh décide de peindre des soleils qui éclatent de toutes les couleurs comme des galaxies au-dessus de Montmartre, il fait quelque chose qui n'avait jamais été fait et tous les peintres un peu académiques de l'époque en regardaient ça en disant c'est quoi ce maboule ? C'est quoi ce barjot ? Pourtant c'est Vincent Van Gogh. Quand j'ai commencé à photographier je n'avais pas beaucoup d'argent et je ne connaissais rien à la photo mais vraiment rien. Alors j'avais été embauché j'avais fait un faux CV. Moi j'avais fait je sortais de mes études de philosophie et évidemment je ne trouvais pas de boulot et donc j'ai trouvé un boulot à Radio France comme photographe de la maison de Radio France où il y avait un journal qui s'appelait le journal de la maison de Radio France et pour entrer dedans j'avais fait un faux CV en racontant que j'étais photographe. Je n'avais jamais touché à l'appareil de photographe enfin si je savais faire clic-clac vous savez le truc automatique mais je n'y connaissais rien. Et donc il y avait un appareil photo fourni par la maison de la radio mais bon il fallait que je m'entraîne un peu. Alors j'étais allé à la FNAC le FNAC des Champs-Elysées et j'avais dit je veux celui-là parce qu'il était joli et qu'il était dans mon prix alors c'était un Sigma numérique et avec 4 piles il fallait changer les piles toutes les 3 photos c'était extraordinaire et un objectif j'avais trouvé beau il était comme ça un peu en étoile c'était un 17 mm et bien va-t'en faire des photos au 17 mm quand tu ne sais pas faire de la photo. Mais je me suis obstiné je me suis obstiné et en fait j'ai fait toutes mes photos au 17 mm pendant 25 ans et à l'époque tous mes confrères me disaient mais t'es fada je vais faire des photos au 25 mm de portraits de gens au 17 mm de portraits de gens au moins les gens je me prenais très près vous savez quoi aujourd'hui les plus grands portraitistes du monde comme Platon par exemple qui est le portraitiste de Times Magazine qui photographie Poutine Barack Obama tous les chefs d'état du monde et bien il travaille à 15 mm il se met à 15 mm au 17 mm 15 cm au 17 mm c'est pas ce que j'ai dit ? tout prêt tout prêt au grand angle ça va ? j'avais compris ça va comme ça ? bon enfin bref voilà et à l'époque on me disait mais non on ne photographie pas on ne fait pas de la mode au 17 mm maintenant si vous regardez vous prenez je ne sais pas vous prenez un Marie-Claire des années 80 un Marie-Claire des années 90 un Marie-Claire des années 2000 un Marie-Claire des années 2010 vous allez voir les femmes elles ont les jambes de plus en plus longues ben c'est pas parce qu'elles ont les jambes de plus en plus longues c'est parce qu'elles sont photographiées de plus en plus bas et de plus en plus au grand angle mais moi j'ai fait ça ça fait 25 ans que je faisais ça mais je ne faisais pas ça parce que j'étais un génie qui avait une idée extraordinaire c'est juste parce que je n'y connais rien ce que j'essaie de vous dire c'est que en réalité tout ça maintenant je comprends l'intérêt de ce que je fais je me dis ah mais c'est génial c'était une très bonne idée que tu as eu et maintenant je dis ah oui j'ai eu une idée géniale à l'époque j'ai eu une idée à la con mais tout l'intérêt de l'histoire c'est de vous montrer que si j'avais suivi les règles de l'époque qu'est-ce que j'aurais fait je serais allé m'acheter un 85 mm je me serais mis à 3 mètres des gens que je photographiais et j'aurais fait de la photographie absolument sans intérêt et j'aurais sans doute arrêté la photo je me serais mis à un autre métier plus rémunérateur et plus intéressant donc ne suivez pas les règles il faut que vous connaissiez les techniques il faut que vous connaissiez la photographie que vous connaissiez comment ça marche tout ça ça c'est sûr parce que ça ça vous ferait gagner plein de temps mais en revanche les règles laissez-la aux vieux qui veulent vous donner l'impression qu'ils en savent plus que vous mais ils en savent beaucoup moins que vous allez j'avance je prends un exemple alors pareil une grande photo très célèbre très classique de James Dean réalisé par Denis Stock dans les années 60 ça c'est la photo que vous connaissez sauf que cette photo elle n'a pas été prise comme ça elle a été prise d'une autre manière elle a été prise très assombrie pourquoi a-t-elle été prise aussi sombre que ce que je vais vous montrer pour montrer le brouillard qu'il y a ici pour montrer ce brouillard il fallait qu'une image soit sombre parce que si on avait pris la photo telle qu'elle là derrière ça aurait été blanc alors là je vous montre la photo originale voilà ça c'est la photo à la prise de vue avec les informations laissées par Denis Stock pour son tireur alors les informations qu'on donne au tireur c'est là tu m'éclaircis cette zone là là tu me mets un cache là tu retrouves un peu de matière etc etc ça veut dire quoi ? ça veut dire que quand il a fait cette photo il a réfléchi qu'il allait donner ses instructions au tireur et que pour ça il fallait qu'il ait la matière pour que le tireur puisse développer quelque chose mais donc il a pensé donc il a réfléchi donc il a anticipé Denis Stock c'est un des plus grands portraitistes américains mais il a réfléchi il a mesuré il a donc utilisé un outil de mesure mais tout ça c'est exactement ce que j'essaie de vous dire dans toutes mes conférences et que je donne partout si vous ne réfléchissez pas que vous ne mesurez pas votre lumière que vous ne comprenez pas le résultat que vous allez avoir vous allez être comme le tireur de Denis Stock s'il n'avait pas eu sa photo bien exposée pour en faire quelque chose il faut anticiper la matière qu'on veut obtenir dans l'image pour avoir le rendu qu'on veut obtenir après donc tout ça ça se réfléchit ça se pense allez chapitre d'après la la plupart des photographes quand ils commencent la photo ils pensent que une fois qu'ils auront appris à dompter la bête tout ira bien ils seront photographes c'est le début exactement comme dit notre ami c'est que le début en réalité c'est même pas le début c'est la fin savoir gérer son appareil photo c'est une fois qu'on a fait tout le reste qu'on a réfléchi qu'on a pensé qu'on a mesuré qu'on a éventuellement rajouté de la lumière qu'on a éventuellement choisi de déplacer un objet qu'on a choisi de se mettre à un autre endroit mais une fois que tout ça c'est fait il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton et on fait la photo mais on fait la photo à la fin pas au début et donc là je vais vous montrer ce que j'essaie de vous dire je ne vais pas vous montrer cette photo je vais vous montrer une petite vidéo parce que sinon vous allez vous ennuyer alors petite vidéo c'est parti je suis désolé je ne veux pas être un emploi ce n'est pas mon business je ne veux pas être un emploi je ne veux pas être un emploi je ne veux pas être un emploi ce n'est pas mon business Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 est-ce que ça vous fait réfléchir sur le réel, la photo, la spontanéité le vrai, le pas vrai parce que je vous ai montré cette photo qui est fake et je vous ai montré cette photo, mais elle n'est pas fake alors cette photo, elle a été faite en studio le mannequin c'est un de mes mannequins préférés qui a essayé de sauter sur mon coiffeur pendant 3 jours elle lui a couru après et puis à un moment donné, comme elle le chauffait beaucoup je lui ai dit, allez hop, va lui faire un bisou et elle lui a fait un bisou le plus spontané du monde mais ça c'est spontané pourtant, ça a l'air artificiel allez, conclusion allez, je finis sur cette photo conclusion dans 5 minutes j'aurai fini conclusion là on va pouvoir allumer la lumière comme ça on va se voir la même réalité une seconde après conclusion si vous êtes ici c'est que vous aimez la photographie si vous aimez la photographie vous devez l'aimer vraiment c'est à dire pas aimer le super moment qu'on passe avec les copains pour les faire des photos parce que souvent on est dans un club photo pour cette raison là parce que faire ça ou faire je sais pas de la pétanque pourquoi pas après tout c'est rigolo et puis en plus on ramène des images à la pétanque c'est difficile de ramener les boules donc on ramène des images on a passé un super moment et et c'est chouette sauf que on rate quelque chose on passe à côté de quelque chose ce quelque chose c'est non seulement être avec des copains passer un bon moment passer des super soirées au club photo mais c'est aussi créer des belles images et faire apparaître quelque chose que vous êtes les seuls à pouvoir montrer pourquoi ? parce que vous êtes les seuls à être vous même vous êtes les seuls à avoir votre histoire votre passé vos aventures vos souffrances vos gaieté et c'est cette singularité cette chose qui fait que chacun d'entre vous est unique qu'il faut que vous montriez qu'est-ce que vous allez laisser de vous sur cette terre qu'est-ce que vous allez transmettre aux autres les bons moments vous allez raconter des histoires vous allez raconter vos souvenirs pourtant qu'est-ce que vous allez laisser il faut que vous laissiez quelque chose de plus intime de plus profond de plus secret et le seul moyen de faire apparaître ces choses-là c'est de les faire exister par le biais d'un médium artistique il se trouve que vous avez choisi la photographie vous seriez peintre je vous dirais la même chose en macramé je ne suis pas sûr je pourrais vous dire la même chose mais en photographie vous pouvez faire apparaître tout et ça c'est génial très peu de gens sont capables de montrer cette intériorité de montrer ces choses secrètes et pourtant toutes ces choses-là on peut le faire d'une manière très simple en apprenant la technique et une fois qu'on l'a apprise à son débarrassant une fois qu'on s'est débarrassé de la technique que c'est comme le vélo le vélo au début vous réfléchissez bon il faut que je pédale et tout attention il faut que je tourne etc au bout d'un moment vous pédalez vous tournez vous avancez vous allez à l'endroit où vous voulez c'est comme quand vous conduisez quand on commence à conduire qu'on va au cours d'auto-école alors je peux en parler en connaissance de cause parce que moi ça a été un peu compliqué au début je calais sans arrêt c'était une catastrophe je disais mais jamais je vais arriver à aller sur une vraie route alors j'étais sur les petits chemins de terre je calais je n'y arriverai pas maintenant je conduis je suis venu jusqu'ici je n'ai même pas réfléchi que je conduisais c'est pareil piloter un appareil photo c'est comme conduire une fois qu'on sait le piloter vos doigts réfléchissent à votre place vous tournez vous tournez trois fois vous savez que vous avez gagné un diaph vous tournez trois fois vous savez que vous avez divisé votre vitesse par deux vous n'avez même pas besoin d'y réfléchir alors parfois on se trompe un petit peu mais ce n'est pas grave et après pareil il y a un reflet je vais me mettre là je n'ai plus le reflet etc. toutes ces choses et puis après allez tiens j'ai envie de faire une jolie photo ah ben tiens elle elle vient ah oui mais cette couleur de pull ah qu'est-ce que je peux mettre ah oui ben génial on a une super complémentaire avec la même couleur et le bleu les deux ensemble ça va être super joli en plus le sac il est assorti et en fait on va pouvoir construire des univers alors là je parle de personne parce que moi c'est ma spécialité mais ça pour être vrai avec des objets des gens des paysages tout ça c'est les mêmes règles d'optique de lumière de direction artistique de couleur et tous on peut faire des choses extraordinaires dès l'instant où on est on prend les choses en main qu'on les fait de la bonne manière dans le bon ordre et on peut faire apparaître des choses magnifiques et ben là par exemple la jeune fille qui est en train de filmer qui est une de mes élèves elle a commencé les cours du soir chez moi il y a trois ans ben maintenant elle fait des choses vraiment pas mal bon il va falloir qu'elle apprenne à cadrer encore un peu mais ce que je veux dire par là c'est que tous chacun d'entre nous on peut faire des choses extraordinaires le but c'est d'abord de ne pas se laisser avoir par le il faut vous n'avez pas le droit aller les tiers tous ces trucs là toutes ces obligations ces choses qui nous font qui nous empêchent d'avancer puis il faut apprendre les vraies techniques les vraies lois de la photographie donc les lois de Newton etc et à partir de là on peut commencer à faire des choses extraordinaires voilà je vous remercie de votre écoute de votre patience j'espère que vous avez passé un bon moment et vous allez pouvoir me poser des questions pendant 12 minutes chrono allez posez moi des questions parce que je parle tout le temps moi j'ai une question oui les photos avec la dame et l'avion oui quand on vous connait les photos en fait il y a déjà une idée très précise et oui vous faites 5 000 photos et ensuite non alors il y a une idée très précise parce que d'abord tu imagines bien que construire un décor comme ça ça se fait pas en 2 minutes donc c'est pas quelque chose qui s'improvise donc l'idée le fait de faire les plans etc c'est quelque chose qui est décidé longtemps en avance et ça obéit à une demande puisque voilà il faut quand même que quelqu'un me paye cet avion donc là c'était une commande publicitaire donc je savais les photos que je devais faire donc là je savais que première photo je devais obtenir telle ambiance deuxième photo je devais obtenir telle ambiance donc j'avais réfléchi je m'étais dit telle ambiance c'est plutôt telle couleur plutôt tel vêtement etc donc tout était quasiment déjà réglé à l'avance pour ma partie c'est à dire pour quelle lumière quel vêtement quelle couleur quels accessoires etc mais ça c'était ma partie mais il y a une partie qui est de l'ordre du subjectif du magique du de la foule de possibilités mais c'est ce que va me faire le modèle le modèle je vais lui dire j'ai besoin que tu sois alors tu vas te mettre sur l'aile de l'avion et tu vas avoir tu vas avoir tu vas avoir l'air triste alors c'était celle là si j'y arrive ça c'était il y a si longtemps bon voilà celle là voilà tu vas avoir l'air triste et tu vas regarder au loin sauf que le posing de ses mains son attitude son tout ça c'est elle qui me l'a donné et là sur cette photo là j'ai dû faire je ne sais pas moi 15 photos pour avoir pour avoir la possibilité de sélectionner celle là voilà c'est à peu près ça mais voilà donc je en fait mon job c'est de faire le chef d'orchestre et de créer le cadre et de réfléchir au fait qu'il faut que quelque chose advienne dans ce cadre et que ce quelque chose ça soit une photo enfin une situation intéressante alors parfois ça marche et parfois ça marche pas parce qu'évidemment là je vous ai montré mes photos réussies c'est comme les photos de Bresson dont je vous ai parlé avec les planches contact ratées je ne vais pas vous montrer mes photos ratées et si je vous montrais mes photos ratées oh mais vous seriez très décomplexé parce qu'il y a des photos et des fois je me dis oh mon dieu mais recommence à prendre la photo mes chéris parce que ça ne va pas c'est des fois mes cadrages ils sont pourris mes mises au point un tarot mes mises au point ne sont pas terribles etc etc ce que je veux dire par là c'est ceux qui vous font croire que le doigt magique une photo et one shot et tout va bien ben c'est des menteurs c'est des vrais menteurs parce que j'ai eu la chance dans ma carrière de rencontrer de très grands photographes et en aparté on se dit tous la même chose putain s'ils savaient combien de temps j'ai mis pour faire celle-là alors je leur dis que génie mais non c'est pas ça c'est c'est toujours pareil c'est que vous soyez je ne sais pas moi Harry Cartier-Bresson ou n'importe qui ben on est tous des êtres humains on a tous les moments où on est un peu moins bien et les moments où ça marche tout va bien et puis des moments on réfléchit et puis des moments on réfléchit moins parce qu'on est fatigué voilà donc voilà donc il y a des fois c'est one shot et puis il y a des fois c'est une autre question mais ne soyez pas allez lâchez vous toi on est entre nous ah ouais toi alors c'est lui qui fait c'est le délégué voilà c'est le délégué sur les questions je les pose et donc là on voit les photos très préparées tout ça et dans ton ancien métier qui était c'est exactement l'inverse c'est pas voilà alors là c'est intéressant parce qu'en fait pourquoi je suis devenu photographe de mode de publicité puis des photos bizarres comme vous avez vu c'est parce qu'en fait le problème du photoreportage enfin c'est pas un problème c'est sa noblesse et sa servitude qui est que on n'a pas le droit d'intervenir sur les choses on doit être un témoin objectif avec d'énormes guillemets de ce qu'on voit pourquoi objectif avec d'énormes guillemets parce que personne n'est objectif on ne peut pas l'être prenons un exemple on m'appelle pour photographier pour photographier un ministre accusé de viol qui serait par exemple un ministre de l'intérieur actuellement au pouvoir rien à voir avec la réalité je travaille pour un journal proche de l'état par exemple le journal du dimanche pour ne citer que lui j'arrive on me dit alors là il est en train d'inaugurer une école l'école Malznef au hasard non ? c'est un violeur aussi de Paris lui il est plus pédophile il est plus dans les enfants c'est pas grave et voilà et donc moi je suis non ce mec c'est pas un violeur c'est un bon gars et donc j'arrive je sais que c'est c'est midi et qu'il va être dans la cour d'école en train de couper un ruban midi lumière dure etc mais si je me mets du bon côté et que je me mets à son niveau je vais le regarder droit dans les yeux il va me montrer que c'est un mec parfaitement bienveillant je vais l'éclairer en pleine lumière et j'aurai une photo de lui un mec rassurant je travaille pour un salaud le journal de gauche l'humanité médiapart tout ça qu'est-ce que je fais salaud donc je vais me mettre en contre-plongée pour donner le côté arrogant je vais me mettre du côté de l'ombre pour donner le côté noirceur ténèbre si possible je vais attendre le moment où il fait une grimace parce qu'il est en train de parler et qu'il a la bouche et je vais en faire le diable c'est la même réalité c'est le même moment c'est juste un choix alors en photographie on dit un choix éditorial en fait c'est la subjectivité de la personne qui fait la photo mais en revanche je n'ai pas le droit de retoucher la photo je n'ai pas le droit de la recadrer pour faire disparaître ou donner l'impression de quelque chose je n'ai pas le droit d'en changer la légende etc. donc ça c'est super intéressant à un moment donné parce que on va photographier des choses extraordinaires des moments extraordinaires des moments d'histoire et puis voilà mais on subit tout le reste c'est à dire que la réalité du photojournalisme surtout du photojournalisme au moment où je l'ai quitté c'est à dire en 2012 c'est que quand j'ai commencé donc c'était la fin enfin début des années 2000 fin des années 90 à l'époque il y avait des budgets on vous payait suffisamment pour aller faire des reportages dans des endroits vous n'aviez pas besoin de l'appartenir au journal pour que si vous étiez capturé par je ne sais pas qui ou blessé ou tué le journal reconnaisse que vous avez payé donc il paye l'enterrement et ce genre de choses à la fin de ma carrière on disait aux jeunes journalistes ah mais vas-y tu veux faire un reportage en Syrie vas-y ramène tes photos si elles nous plaisent on les prendra et si elles ne nous plaisent pas on ne les prendra pas et surtout si tu arrives un problème ce n'est pas un autre problème et donc le journalisme le photojournalisme tel que je l'ai connu bon moi j'ai connu la fin de la bonne période du photojournalisme mais la fin c'était pathétique c'est avant on avait sur une journée on avait le temps de faire au moins un grand reportage c'est à dire d'aller rencontrer des gens croiser des informations croiser des sources sur la fin donc moi j'étais chef de service dans le journal où je travaillais qui était le journal midi libre et donc les journalistes qui travaillaient avec moi en général la moyenne c'était 15 à 20 papiers par jour donc 15 à 20 articles par jour ça veut dire quoi ça veut dire la préfecture dit que la criminalité a augmenté à Montpellier allo la préfecture la criminalité a augmenté oui bon très bien la criminalité a augmenté à Montpellier voilà et donc ça donne ça le journalisme aujourd'hui c'est pour ça que je l'ai quitté je l'ai quitté parce que je ne me sentais pas bien que je ne pouvais pas faire ce en quoi je croyais ce en quoi je croyais c'était essayer de donner du sens à l'actualité donner du sens au réel pour que les gens qui me lisaient alors parce que j'étais photo-reporteur c'est à dire que j'écrivais je faisais des photos les gens qui me lisaient et au moins des outils pour après pouvoir réfléchir en conscience et se prononcer après notamment au moment des élections voilà je prends un exemple très court en deux mots un reportage dont je suis très fier c'est un reportage que j'ai fait en 2007 non 2008 c'était alors c'était Sarkozy le président à l'époque et à l'époque il avait fait une loi qui avait pour but d'interdire le racolage passif le racolage passif c'est quoi ? c'est le fait que les prostituées soient dans la rue et que leur simple présence soit un délit voilà alors en France la prostitution n'est pas interdite enfin pas officiellement ce qui est interdit c'est de racoler de dire tu montes chérie à un client donc là effectivement les nanas ou les mecs qui pouvaient faire ça dans la rue ils étaient chopés par les flics ils leur mettaient une armande et voilà sauf que le truc de Sarkozy c'était dire ben non on va aussi interdire le fait qu'elle soit le racolage passif terme absurde qui veut dire je suis là j'attends je fais rien et donc là mon idée c'était dire bon alors son argument c'était de dire oui parce que le racolage passif et la prostitution en général ça fait le lit des mafias et donc rappelez-vous les termes de l'époque c'était l'espèce de trafic l'esclavage humain des filles sur le trottoir et donc là je me dis bon très bien moi j'y connais rien je vais faire une enquête pour voir quelle est la situation avant cette loi et quelle est la situation après cette loi donc pendant trois mois j'ai été sur le trottoir de Montpellier de sa région pendant tous les jours tous les soirs et j'ai rencontré les prostituées etc et puis la vraie question c'était combien de souteneurs de proxénètes il y a dans la région combien de filles sont maquées et je me rends compte qu'en fait l'essentiel des prostituées de Montpellier qui sont essentiellement des vieilles prostituées des prostituées de plus de 50 ans c'était des femmes libres voilà qui avait parfois un mec qui profitait un peu mais c'était pas le vrai truc bon et surtout je rencontre les policiers qui me disent ah oui mais toute la nuit on circule on rencontre les prostituées qui nous donnent des informations sur le milieu qui éventuellement se plaignent s'il y a un client qui les a tapés et puis qui nous racontent un petit peu ce qui se passe ça nous donne des infos et puis en plus nous en même temps on les protège pour éviter qu'elles se fassent taper voilà et puis je rencontre aussi les associations de lutte contre le sida les médecins qui font des tournées pour éviter que les maladies ne se propagent etc et je me rends compte qu'il y a un vivier assez homogène qui fait que allez l'étude que je fais a porté sur 300 personnes et sur les 300 personnes il y en avait 280 qui étaient libres 20 qui étaient dans des groupes alors c'était des petits groupes de proxénètes voilà et je pose la question aux flics je dis bon demain la loi passe qu'est-ce qui se passe ? les filles n'auront plus le droit d'être sur le trottoir elles vont être où ? elles vont arrêter de se prostituer ? non bien sûr que non elles ne vont pas arrêter de se prostituer elles vont aller dans les endroits on ne peut pas les voir dans les caravanes à la campagne dans les appartements et qu'est-ce qui va se passer ? mais que croyez-vous qui s'est passé ? à Montpellier maintenant il n'y a plus elles ne sont plus protégées par la police elles sont donc protégées par d'autres et donc là maintenant il y a trois mafias internationales à Montpellier les mafias russes et albanaises et tout ça les mafias gabonaises etc et la mafia cétoise qui se partagent le butin voilà donc mon but il n'était pas de dire Sarkozy salaud mon but il était de dire bon est-ce que cette loi et les gens qui vont après penser que leurs députés ont voté bien ou mal il faut qu'ils sachent en conséquence ce que ça veut dire c'était ça mon travail et ça j'adorais ça voilà et ça a fini et puis maintenant je fais des filles en maillot de bain et puis c'est toi la maqueuse c'est moi la maqueuse oui